Bonjour à tous, Puissance Alpha présente ses écoles, ça continue et aujourd'hui on va parler de l'ESEP. Alors l'ESEP c'est une école qui est présente à Angers et à Aix-en-Provence et qui recrute des étudiants via Puissance Alpha en post-bac, bachelors en 3 ans, bac plus 1, rentrée décalée et CPGE. Avec moi un plateau 100% féminin pour parler de l'ESEP, je suis accompagnée de Claire Fischer, vous êtes directrice du campus d'Aix-en-Provence et de Marine qui est élève à l'ESEP. Très bien, on est parti pour le pitch ? Alors Claire Fischer je m'adresse à vous, vous allez avoir une minute pour présenter un peu l'ESEP, qu'est ce que vous faites ? Une minute c'est court mais vous pensez pouvoir le faire ? Ça devrait aller. Ok, allez on est parti. Alors l'ESEP c'est une école d'ingénieurs qui propose deux diplômes de spécialité, le premier dans le domaine du numérique, on reviendra tout à l'heure sûrement sur les spécialités, mais ça couvre la cybersécurité, le big data, les objets connectés notamment. Et une deuxième spécialité en sécurité, environnement, prévention des risques. On peut rejoindre l'établissement et suivre ces deux parcours en 5 ans après le bac ou en 3 ans après bac plus 2, avec un recrutement assez hétérogène du BTS, DUT, licence, cycle préparatoire intégré et classe préparatoire à grandes écoles. On a une pédagogie par projet qui permet à chacun de monter beaucoup plus rapidement en compétences par la complémentarité de ces profils et donc ça s'inscrit parfaitement dans notre projet d'accompagnement individualisé et personnalisé. Ces formations sont également colorées fortement avec un parcours international avec deux séjours en université partenaire présents et obligatoires au moment du cycle ingénieur et on ressent c'est bien dans nos effectifs plus de 30 % de filles, 35 % d'élèves boursiers, qui permettent de démontrer le parcours pédagogique auquel on est très attaché. D'accord, merci pour cette belle présentation, on va tout de suite passer aux 2 minutes chrono. Alors 2 minutes chrono, le principe, 5 questions en tout, 3 pour vous et 2 pour toi Marine, 2 minutes maximum pour y répondre, si vous dépassez vous entendrez le petit gong, on passera donc à la suivante. Alors Claire vous en avez un petit peu parlé mais on va aller plus loin, vous parliez des spécialités, alors quels sont les domaines d'études et spécialités qu'on peut étudier à l'ESEP ? Alors en cycle préparatoire intégré, on est sur un cycle préparatoire essentiellement scientifique avec malgré tout 20 % d'enseignement sur les thématiques métiers qui vont couvrir à la fois le numérique et la prévention des risques puisqu'on considère finalement aujourd'hui que ça fait partie du bagage indispensable aux futurs cadres en entreprise. La spécialité elle commence réellement à partir du cycle ingénieur, donc du bac plus 3 au bac plus 5 avec deux diplômes bien distincts, le premier dans le domaine du numérique, le deuxième dans le domaine de la sécurité, l'environnement et la prévention des risques. Dans le domaine du numérique, on a quatre sous-spécialités qu'on appelle des majeures, notamment la cybersécurité, le big data et les objets connectés, mais également la transition numérique, donc avec des emplois assez divers et des secteurs d'activité assez particuliers sur chacune des spécialités. Dans le domaine de la sécurité, l'environnement et la prévention des risques, même fonctionnement, on va retrouver quatre majeures au choix, la maîtrise des énergies, l'environnement et l'économie circulaire, la prévention des risques industriels et naturels, mais également la performance qualité, hygiène, sécurité, environnement des organisations. Voilà. Des formations de spécialité qui sont présentes à la fois sur nos campus en France, à Angers et Aix-en-Provence, mais aussi lors des séjours à l'international de nos étudiants. D'accord. On va revenir sur l'international juste après. Alors là, vous avez parlé numérique, il y a des acronymes Q, H, voilà. Oui. J'oublie toujours. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire après ce cursus ? Quels sont les débouchés, les métiers concrets, les secteurs d'activité dans lesquels on va ? Alors, sur la spécialité sécurité, environnement, prévention des risques, on a des emplois dans le domaine de l'industrie en tant que responsable qualité, responsable sécurité, responsable environnement également, donc avec une partie très terrain et puis une partie également, bien sûr, dans le management, dans le système de management de ces différentes thématiques. On va retrouver aussi des emplois au sein parfois de collectivités territoriales, comme des chargés de mission énergie, chargés de mission écologie, environnement et puis également transition écologique, donc qui va couvrir l'économie circulaire et d'autres sujets. On retrouve également des postes de responsable sûreté, malveillance, quand on parle de risque industriel notamment et en particulier quand on pense à Aix-en-Provence et puis au bassin d'emploi qui y sont proches. Dans la spécialité du numérique, là je vous ai parlé tout à l'heure de la cybersécurité, on peut effectuer de la cybersécurité dans le domaine de la finance, dans le domaine militaire ou dans le domaine industriel, donc on est sur des responsables systèmes d'information, sécurité de ces systèmes d'information. On va également avoir des postes dans le domaine des objets connectés, avec là aussi on va dire une diversité d'emplois assez large puisqu'on peut faire des objets connectés au profit de l'environnement, au profit de la santé et sécurité des travailleurs par exemple. Et puis tout ce qui relève également du big data et de la collecte d'informations. Et donc là on est vraiment sur des postes qui peuvent servir, là aussi, soit les collectivités territoriales, si on pense par exemple au big data, c'est-à-dire la collecte d'informations dans le domaine de la sécurité publique sur la ville de Marseille, ou alors dans le domaine de l'industrie, avec la collecte d'informations qui vont permettre d'optimiser un produit et d'optimiser aussi sa mise sur le marché. D'accord, merci, c'est très clair. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, on va parler de l'international. Quelle est la place de l'international à l'ESEP en termes de départ, de stage, d'apprentissage des langues ? Quelle est la part de l'international dans votre cursus ? Alors l'international, ça représente finalement l'ADN même de notre école, puisque depuis la création de l'ESEP sur le site Maison-Mère d'Angers, on a toujours proposé à nos étudiants un parcours international fort qui se traduit par la maîtrise de deux langues vivantes, l'anglais en langue vivante numéro une, mais également une deuxième langue vivante au choix parmi l'italien, l'espagnol ou l'allemand. Et ça s'accompagne surtout de séjours d'études sur des destinations qui vont permettre d'accroître non seulement la maîtrise de la langue dans ces différents domaines, mais aussi de démontrer des capacités d'adaptation à une nouvelle culture et puis un bagage professionnel aussi sur ces séjours d'études. Qui vont former donc des ingénieurs internationaux. C'est ça, exactement. Super, merci beaucoup. Maintenant je me tourne vers Marine pour des questions un petit peu plus dirigées vers l'étudiante. Alors Marine, du coup, tu es en quatrième année. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de la vie de l'école, de ta vie à l'ESEP ? Alors j'ai intégré l'ESEP en 2017 pour suivre ma prépa intégrée sur le campus d'Aix-en-Provence. D'accord. Depuis un an je suis arrivée sur le campus d'Angers, là où je suis ma spécialité du numérique. D'accord. Pour vous parler rapidement de l'ambiance de l'ESEP, je la qualifierai comme chaleureuse. Il y a une vraie collaboration entre les étudiants et les professeurs. D'accord. Il y a un réel suivi également. On a des entretiens réguliers, notamment en prépa. On a un entretien par semestre avec notre responsable de niveau. D'accord. Pour vous parler des cours, on a différents types de pédagogie que nous suivons en fonction des cours et des professeurs. On a des cours magistraux, des cours inversés ou bien des cours en table ronde pour favoriser l'échange. Très rapidement, pour vous parler de la vie étudiante, l'ESEP met un fort accent sur le développement personnel et associatif que je trouve très intéressant de part parce que ça nous fait développer notre savoir-faire, notre savoir-être pour plus tard. On a plus de 30 associations dans les deux campus. Vous pouvez par exemple intégrer le bureau des sports, le bureau des étudiants, le bureau des arts pour développer votre créativité, le Waze pour accueillir les étudiants internationaux ou bien plein d'autres associations. Il y a aussi beaucoup d'événements, par exemple le concours d'éloquence en troisième année ou bien le Design for Green qui est un challenge de 48 heures pour développer que je vais réaliser dans quelques semaines. Vraiment, l'ambiance est très dynamique et basée sur la solidarité et l'entraide. Super, merci beaucoup et puis bon courage pour le challenge. Merci. On pensera fort à toi. Et ensuite, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui souhaiteraient intégrer une école d'ingénieurs, qui souhaiteraient intégrer l'ESEP par exemple ? Comment toi, tu as fait ton choix ? Comment tu t'es préparée ? Comment tu t'es renseignée ? Un petit peu sur les écoles, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Suivant mon expérience, je donnerais comme conseil de croire en soi. Le monde du lycée et le monde des études supérieures sont très différents. Il faut être autonome, responsable. Et donc croire en soi, c'est vraiment un des meilleurs conseils, je dirais. N'hésitez pas à travailler en groupe parce que les valeurs du partage, de la solidarité sont d'importantes valeurs aujourd'hui. Pratiquer une activité aussi extérieure, ce qui va permettre de se vider un peu la tête en période d'examen. Et surtout d'être épanoui, c'est la chose la plus importante parce qu'être épanoui dans sa vie, dans sa formation, ça va nous permettre de croire en ses rêves, je dirais, et de ne pas échouer et de ne pas avoir de regrets. Merci beaucoup. Toi, quand tu as intégré les ZEP, tu avais peur, tu avais une certaine appréhension ? Je suis de nature très stressée. Oui, j'avais une appréhension. Ça ne te voit pas là, tout va bien. Mais du coup, j'imagine que la charge de travail peut faire un petit peu peur, nous, de ce qu'on entend. C'est vrai que tout le monde nous dit, le cycle préparatoire, est-ce que je vais survivre ? La preuve que oui. Oui, la preuve qu'on survit. D'accord. Super, merci beaucoup. Merci. On clôture donc les deux minutes chrono et on passe tout de suite à la carte mystère. Alors, Claire, je me retourne vers vous de nouveau. Les cartes mystères, ce sont des questions qu'on nous pose assez fréquemment. On en a fait un petit panaché. Donc, vous avez dix cartes numérotées de 1 à 10. Je vous laisse me donner un numéro. Numéro 5. Numéro 5. On en a parlé tout à l'heure, ça tombe très bien. En tant que fille, on m'a dit qu'en école d'ingénieur, il y avait une moyenne d'une fille pour dix garçons. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Alors, on est à l'ESEP sur un pourcentage à peu près de 30% de filles sur le cycle préparatoire intégré ou sur le cycle ingénieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, Marine est une bonne représentation puisque non seulement c'est une fille, mais en plus, elle est sur le cycle ingénieur du numérique, qui est le cycle où on a aujourd'hui le moins de candidatures féminines. C'est vraiment important aujourd'hui puisqu'on a une sensibilité, mais aussi, on va dire, parfois une rigueur de travail qui peut différer. Ce n'est pas lié toujours au fait qu'on soit un homme ou une femme. Mais par contre, ça permet quand même d'avoir des sensibilités, d'avoir des parcours de vie, d'avoir peut-être un bagage culturel un petit peu différent. Et donc, ça vient vraiment enrichir les débats, enrichir les projets. Et donc, on est particulièrement attaché à cela, à l'ESEP et on fait la promotion dans ce cycle numérique, mais aussi dans le cycle sécurité environnementale, prévention des risques, de la part qui peut être laissée en tout cas aux futures jeunes ingénieuses. Aux ingénieuses, d'accord. Merci beaucoup. Pour conclure, on va passer à l'atout de l'école. Claire Fischer, c'est déjà la fin, mais on en a appris beaucoup déjà sur l'ESEP. Vous avez une minute pour conclure en beauté et nous dire un peu l'atout de l'ESEP, le plus de l'ESEP. Qu'est-ce que c'est ? Le plus de l'ESEP pour moi, c'est vraiment l'accompagnement et c'est vraiment le projet pédagogique qui nous anime au sein des deux campus, en Angers et Aix-en-Provence. C'est vraiment cet accompagnement vers l'enseignement supérieur et puis derrière vers l'emploi pour une grande diversité d'étudiants. Un recrutement après bac pour des bacs généraux, mais des bacs technologiques également. Un recrutement après bac plus deux pour des BTS, des UT licence et des classes prépa grandes d'école, avec une pédagogie qui permet, encore je le disais tout à l'heure, la montée en compétence de chacun beaucoup plus rapidement, de prendre, on va dire, à bras le corps sa formation, de constituer à travers le choix des spécialités et le choix des universités partenaires son parcours de professionnalisation sur mesure, sans oublier le bonus à l'employabilité qui est l'international et qui se traduit aussi d'ailleurs par un cycle préparatoire anglophone depuis quelques années sur les deux campus. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été présentes pour nous parler de l'ESEP. Maintenant que vous en savez plus, si vous voulez en savoir encore plus, rendez-vous sur le site de l'ESEP. Et puis nous, on se retrouve très vite pour la suite des présentations de l'école de puissance alpha. Sous-titrage ST' 501